Dans le livre de Jean, au chapitre 17, nous allons lire du verset 1 au verset 4, ou même au verset 6, on va lire du verset 1 au verset 5, avant de voyager, j'ai demandé au frère Theodore, quel est le fardeau sur ton coeur, qu'est-ce que je dois aller leur dire, il m'a dit, nous avons un seul fardeau, c'est d'accomplir le but, nous avons un seul fardeau, c'est d'accomplir le but, voilà pourquoi je veux partager avec toi ce genre, au chapitre 17, du verset 1 au verset 5, écoutons la lecture, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Ce passage, c'est le compte rendu du Seigneur Jésus. Tu vois, le Seigneur Jésus rend compte. Eh, dis à ton voisin, le Seigneur Jésus rend compte. Dans ce passage, le Seigneur Jésus est en train de rendre compte à son Père. Le Seigneur Jésus est en train de rendre compte à son Père. Le compte rendu est biblique. Dis, le compte rendu est biblique. C'est, l'accountability est biblique. Au verset 4, c'est surtout là-dessus que nous allons nous attarder. La Bible dit, Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La version anglaise le dit bien. Je t'ai donné gloire sur la terre. En achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Hallelujah. Hallelujah. La première chose que je vais te dire, C'est qu'une autre façon de glorifier Dieu, C'est d'achever l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Glorifier Dieu, C'est achever l'œuvre qu'il a donné à faire. Si tu veux glorifier Dieu, Il faut achever l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Il faut achever l'œuvre qu'il t'a donné à faire. Le modèle suprême, Le Seigneur Jésus, Nous dit dans ce passage, Qu'il a glorifié Dieu, En achevant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Il dit, Qu'il a apporté la gloire à Dieu, Il dit qu'il a apporté la gloire à Dieu, En achevant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. By accomplissant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Hallelujah. 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 Je t'ai glorifié sur la terre. I have glorified you on the earth. En achevant l'œuvre que tu m'as donné à faire. By accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Le Seigneur Jésus, The Lord Jesus, Avant d'aller sur la croix, Before going on the cross, Le Seigneur Jésus, The Lord Jesus, Avait achevé l'œuvre. Had finished his work. Le Seigneur Jésus avait achevé l'œuvre. The Lord Jesus has finished the work. Le Seigneur Jésus avait achevé l'œuvre. The Lord Jesus had finished the work. Et il a dit, And he said, J'ai achevé l'œuvre. I have finished the work. Que tu m'as donné à faire. That you gave me to do. J'ai achevé l'œuvre. I have finished the work. Que tu m'as donné à faire. That you gave me to do. Voilà pourquoi sur la croix de Golgotha, That is why in the cross of Calvary, Il pouvait crier à haute voix. He could say aloud, Tout est accompli. It is finished. Hallelujah. 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 Non, non, acclame le Seigneur Jésus. Then let's clap to the Lord Jesus. Tout est accompli. It is finished. J'ai achevé l'œuvre. 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 Tout est accompli. I've finished the work. It is finished. Hallelujah. 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 J'ai achevé l'œuvre. I have finished the work. Que tu m'as donné à faire. That you gave me to do. J'ai t'ai glorifié sur la terre. J'ai t'ai glorifié sur la terre. Tu m'avais envoyé pour leur faire connaître ton nom. Ils m'ont reçu. Ils ont su que je suis venu de toi. Et en me voyant, ils t'ont vu. Ils t'ont connu. J'ai achevé le travail que tu m'as donné à faire. Hallelujah. Nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que tu n'as pas été un exemple d'échec, mais un exemple de succès. Un succès total, Seigneur. Nous te rendons toute la croix. T'ouvrir nos yeux. Oh, c'est ce que faites. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai achevé le travail que tu m'as donné à faire. J'ai t'ai glorifié sur la terre. J'ai été glorifié sur la terre. J'ai glorifié sur la terre. La conclusion de la vie de Jésus, c'est qu'il a donné la gloire à Dieu le Précieux. La conclusion de la vie de Jésus, c'est qu'il a donné la gloire à Dieu le Précieux. En quoi faisant ? En achevant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Que Dieu lui a donné à faire. Donc glorifier Dieu, c'est achever l'œuvre qu'il a donné à faire. C'est accomplissant l'œuvre que Dieu lui a donné à faire. Glorifier Dieu. Si tu veux que ta vie glorifie Dieu. Si tu veux que ta vie glorifie Dieu. Fais l'œuvre que Dieu t'a donné à faire. Do the work that God gave you to do. Achève l'œuvre. Finish it. Alléluia. 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 Voilà la mesure d'évaluation de ta vie. That is the measure of evaluation of your life. As-tu achevé l'œuvre ? Have you finished the work ? Connais-tu l'œuvre ? Do you know the work ? As-tu en train de faire l'œuvre ? Are you doing the work ? C'est sur cette base que tu seras évalué. That is on those bases that you'll be evaluated. 2 Timothy chapitre 4 2 Timothy chapitre 4 Verset 6 à 8 Verset 6 à 8 Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. I have finished the race. Le Seigneur Jésus dit, j'étais glorifié sur la terre. En achevant l'oeuvre que tu m'as donné à faire. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Ils ont une couronne à déposer aux pieds de Jésus. Non, mais non, ma vie c'est de libation. La mort met un gars. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Deux choses ressortent, une même chose ressort de ces deux témoignages. La première chose qui ressort de manière évidente, C'est que le Seigneur Jésus connaissait l'oeuvre qu'il avait à faire. Le Seigneur Jésus connaissait ce qu'il avait à faire. L'apôtre Paul connaissait ce qu'il avait à faire. Le Seigneur Jésus connaissait l'oeuvre qu'il avait à faire. L'apôtre Paul connaissait le travail qu'il devait accomplir. Et je voudrais te poser une question. Est-ce que tu connais ce que tu dois faire ? Est-ce que tu connais ce que tu dois faire ? Si tu ne connais pas ce que tu dois faire, Tu ne peux pas le faire. Et tu ne pourras pas l'achever. Et tu ne pourras pas l'achever. Si tu cours après le vent, Tu recolteras la tempête. La première chose Que chaque dirigeant de jeunes Doit travailler à acquérir C'est connaître l'oeuvre qu'il doit faire. C'est connaître la raison pour laquelle il vit. C'est connaître les attentes de Dieu vis-à-vis de lui. C'est connaître les attentes de Dieu vis-à-vis de lui. Et pour tous les jeunes Ils doivent connaître de manière claire Une tâche assignée Chaque jeune de la communauté missionnaire chrétienne Dois avoir une tâche assignée claire Il doit la connaître Il doit la connaître Que tu as fait What is the work that you have to do? Est-ce que tu connais ce que tu dois faire? Do you know what you have to do? Est-ce que tu connais ce que tu dois faire? Do you know what you must do? Si tu ne connais pas ce que tu dois faire If you don't know what you must do Oh, tu es dans le trouble de ta vie You are in the trouble of your life Si tu ne connais pas ce que tu dois faire If you don't know what you must do Tu es dans le trouble de ta vie You are in the trouble of your life Parce que tu ne peux pas évaluer ta vie Because you cannot évaluate your life Parce que tu ne peux pas évaluer ta vie You cannot évaluate your life Et l'apôtre Paul dit J'ai combattu le bon combat Pourquoi un apôtre de son rang Doit parler de bon combat Pourquoi utilise-t-il un qualificatif Parce que dans son pèlerinage sur la terre Il a réalisé que plusieurs chrétiens Combattaient le mauvais combat Il a réalisé que plusieurs chrétiens Combattaient le mauvais combat Ils sont dans l'église Mais ils combattent contre l'église Mais ils combattent contre Dieu De manière active Ou de manière passive Est-ce que tu combats le bon combat Quel est le combat que tu combats Quel est le combat que tu combats Pour l'apôtre Paul Il a dit Avec fierté Avec pride J'ai combattu le bon combat J'ai combattu le bon combat Quel est ton travail De manière spécifique Quel est ton travail Quelle est ta tâche A quoi es-tu en train de travailler A quoi est-ce que tu rêves jour et nuit Qu'est-ce qui dépend exclusivement de toi Qu'est-ce qui dépend exclusivement de toi Si il n'y a rien qui dépend exclusivement de toi Je crains que tu ne sois pas utile Dans les desseins de Dieu si il n'y a rien qui dépend exclusivement de toi je crains que tu ne sois pas utile dans les desseins de Dieu parce que le Jésus que nous connaissons ce n'est pas un Jésus de la peu près c'est un Jésus du 100% il dit si tu n'es ni chaud ni froid je te vomirai je te vomirai le Seigneur Jésus connait deux catégories de personnes les personnes qui sont chaudes ou rouges et avec lesquelles il travaille et les personnes qui sont froides parce qu'elles appartiennent au diable et parce qu'elles servent les intérêts du diable et il dit ceux qui sont au milieu sont aussi au diable ils ne sont pas avec lui est-ce que tu es chaud ? est-ce que tu es chaud ? quelle est ta tâche ? qu'est-ce qui dépend exclusivement de toi ? écoute je veux que tu prennes ce message comme si c'est l'unique que j'avais à te prêcher je veux que tu prennes ce message comme si c'était l'unique message que j'avais à te prêcher dont écrit dans ton cahier ce qu'est ta tâche ? quelle est ta tâche ? qu'est-ce qui dépend exclusivement de toi ? si tu ne connais pas tu n'écris rien et tu commences à dire à Dieu Seigneur je suis dans le trouble de ma vie le Seigneur Jésus connaissait son travail le Seigneur Jésus connaissait son travail l'apôtre Paul connaissait son travail l'apôtre Pierre connaissait son travail il savait à quelle catégorie de personnes il devait prêcher l'évangile ils connaissaient la différence entre Paul et lui et toi et toi est-ce que tu connais ta tâche ? est-ce que tu connais le travail que tu as à accomplir ? est-ce que tu connais le travail que tu as à accomplir ? et il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas le travail qu'ils ont à accomplir chers dirigeants de jeunes je voudrais dire de manière claire plusieurs de nos jeunes ne connaissent pas ce qu'ils ont à faire plusieurs de nos jeunes ne connaissent pas quel est notre but plusieurs de nos jeunes ne connaissent pas ne connaissent pas quel est le but de la Côte d'Ivoire plusieurs de nos jeunes ne connaissent pas le but d'Abidjan plusieurs de nos jeunes ne connaissent pas le but de leur zone ne connaissent pas le but de leur zone plusieurs de nos jeunes n'ont pas subdivisé le but à l'unité c'est-à-dire à eux qu'est-ce que le million signifie pour moi membre de l'Assemblée à la Riviera qu'est-ce que ça signifie pour moi et par conséquent il ne connaît pas à son travail plusieurs de ceux qui connaissent le but ils le connaissent comme une histoire ils le connaissent comme une histoire ils peuvent raconter l'histoire du but ils peuvent nous dire comment le frère Zach l'a reçu ils peuvent nous réciter les cinq étapes mais ils ne l'ont pas subdivisé à l'unité ils ne l'ont pas réduit à leur personne par conséquent ils ne connaissent pas leur travail ils ne connaissent pas leur travail aujourd'hui ils sont excités ils sont évangélisés demain ils n'ont pas envie et ils ne sortent pas il n'y a pas un sens de responsabilité le Seigneur Jésus a vécu sous un sens de responsabilité le Seigneur Jésus a vécu sous un sens de responsabilité le Frère Zach a vécu sous un sens de responsabilité le Frère Zach vit sous un sens de responsabilité mais la plupart de nos jeunes la plupart de nos dirigeants de jeunes n'ont aucun sens de responsabilité ils ont le titre ils occupent une fonction Ils occupent une fonction Mais ils n'ont pas le fardeau Ils ne savent pas ce qu'il faut faire Ils ne sont pas en train de faire ce qu'il faut faire Et ils ne sont pas en train de faire ce qu'il faut faire Est-ce que tu connais ton travail ? Quel est le travail que tu dois accomplir ? Quel est le travail que tu dois accomplir ? Le Seigneur Jésus connaissait son travail Le Seigneur Jésus connaissait son travail Le Frère Jacques connaissait son travail Le Frère Théodore connaissait son travail Le Frère Théodore connaissait son travail Missionary Pastor Boniface connaissait son travail Qu'en est-il de toi ? En 2016 ou en 2014 A un des camps des jeunes Le Frère Théodore nous a dit Il faut que tu investisses tellement dans la CMCI Que tu as eu une raison de ne pas la quitter un jour Parce que tu y as tout mis Les gens qui sont prêts à partir C'est ceux qui n'ont rien risqué Ils n'ont rien risqué Parti ne change rien Parti ne change rien Écoute je vais te donner un petit test Pour évaluer ta personne Si tu quittes Abidjan Combien de personnes sauront que tu n'es plus dans l'église ? Combien de personnes vont pleurer ton absence ? Il y a les gens ici S'ils partent On peut même faire 10 ans Sans savoir qui n'est plus là 10 ans C'est quand on se rends en train de parler avec quelqu'un Qui va dire Tu te souviens de tel Et ça c'est souvent à tel endroit Et on va chercher Et dire non ça ne me vient pas Et quand on va voir une vieille photo On va dire oui 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 Et quand ils vont voir une autre picture Ils vont dire oui 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 Je connais ce visage Mais le nom Le nom Le nom Le nom Et cinq frères autour d'une photo Ils vont chercher ton nom Le nom Mais c'était un frère Ils vont conclure pas C'était un frère Et qu'est-ce qu'il est même devenu ? Si c'est comme ça que tu es Tu es un sympathisant au milieu de nous Tu n'es pas encore avec nous Et si tu connais ton travail Si tu ne connais pas ton travail Tu ne peux pas l'accomplir Tu ne peux pas l'accomplir Nous n'avançons pas au rythme Auquel nous devons avancer Parce que nous sommes en train De traîner des gens Qui ne connaissent pas Ce qu'ils doivent faire Ils ne savent pas Qu'est-ce qu'ils doivent faire C'est un bon cœur Une bonne disposition de cœur Ils suivent Mais ils ne savent pas Ce qui dépend de lui Ils ne savent pas Ce qui dépend de lui Il ne sait pas Ce que lui seul doit faire Et nous devons arrêter Cette tragédie Nous devons arrêter Cette tragédie Tu dois décider D'arrêter Cette tragédie Écoute Nous allons encore lire Dans la parole Nous allons lire En plus Dans la parole Luc chapitre 8 Verset 1 Luc chapitre 8 Verset 1 Ensuite Jésus allait De ville en ville Et de village en village Prêchant Annonçant la bonne nouvelle Du royaume de Dieu Encore Encore Ensuite Jésus allait De ville en ville Et de village en village Prêchant Et annonçant La bonne nouvelle Du royaume de Dieu Amen Plusieurs personnes Pensent que comme le Seigneur Était le fils de Dieu Il marchait juste Et là où l'Esprit Le saisissait Il prêchait Et là où l'Esprit Le saisissait Il guérissait les gens Non 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 Le Seigneur avait une méthode Le Seigneur avait une stratégie Et c'est clair dans la parole Et c'est clair dans la parole Il allait de ville en ville Il ratissait ville après ville Et quand il arrivait dans une ville Il prêchait Et il allait dans les villages Qui avoisinaient cette ville Village après village Village après village Village après village Village après village Il avait une oeuvre accomplie Il avait une oeuvre accomplie Il avait une oeuvre accomplie Et il s'était donné une méthode D'accomplissement De ville en ville De village en village Il ne le sait Au coin d'un endroit He did not leave any place Où la main ne passe Et le passe Where he could not Where did he not go through Une ville Après une autre ville After that another town Et puis une autre ville And then after that another town Et puis une autre ville And another town Et vous vous souvenez And you remember Que dans une ville On a voulu qu'il reste Dans une ville Ils ont voulu qu'il reste Il a dit non Je dois aussi aller prêcher Dans les bourgards voisines Il a dit non Il n'est pas resté Il n'est pas resté Pour dire ah enfin Ils ont reconnu ma grandeur Ils ont reconnu ma grandeur Je vais établir une tente Au milieu d'eux Il leur a dit non Je dois aussi aller prêcher Dans les bourgards voisines Quelle est la stratégie Avec laquelle tu travailles Est-ce que tu connais ton travail Est-ce que tu as une méthode Est-ce que tu as une méthode Est-ce que la méthode est claire Est-ce que la méthode Est-ce que la méthode a été communiquée Est-ce que ceux qui sont autour de toi Connaissent la méthode Est-ce que chacun fonctionne Selon la méthode Est-ce que dans ton quartier In your quarter Tu as ratissé maison après maison Have you gone from house to house Maison après maison House to house Rue après rue From street to street To ensure that there is no house Où l'évangile n'est pas prêchée Where the full has not been preached Le Seigneur avait une méthode The Lord had a method Le Seigneur avait une méthode The Lord had a method Si nous voulons ressembler au Seigneur If we want to resemble the Lord Un, nous devons connaître notre travail One, we must know our work Deux, nous devons avoir une méthode claire Two, we must have a clear method Oui, Matthieu 9, verset 35 Matthieu 9, verset 35 Jésus parcourait toutes les villes et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Encore Jésus parcourait toutes les villes et les villages Toutes les villes et les villages All towns and villages Souligne dans ta Bible Toutes, toutes, toutes les villes Et les villages Toutes les villes et les villages Il y avait une stratégie claire Il y avait une méthode claire Toutes les villes Toutes les villes Toutes les villes All towns Toutes les villes All towns Oui Jésus parcourait toutes les villes et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle du royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Amen Luc 9, verset 6 Maintenant il envoie les disciples Ils partirent Et ils allèrent de village en village Annonçant la bonne nouvelle Et opérant par toutes les guérisons Amen 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 Quand il envoie les disciples Il les envoie avec la même méthode Il les envoie avec la même méthode De village en village From village to village Donc il y a un point de départ Et on fonctionne comme un boucle Et on fonctionne comme si c'est une chain Toutes les maisons All the houses Je veux que Quelques personnes prieent Si tu n'as pas Tu ne connais pas ton travail Parce que je veux partager sur ce passage En trois points principaux Et les trois points viennent de l'exemple du Seigneur Et de l'apôtre Paul Le premier constat évident Ils connaissaient leur travail Le Seigneur Jésus connaissait son travail L'apôtre Paul connaissait son travail Et on va ajouter Le frère Zach connaissait son travail Deuxième point Le Seigneur Jésus a fait son travail L'apôtre Paul a fait son travail Le frère Zach a fait son travail Et le troisième point sur lequel je vais intervenir Le Seigneur Jésus a achevé son travail L'apôtre Paul a achevé son travail Le frère Zach a achevé son travail Chaque dirigeant de jeunes Doit connaître son travail Doit faire son travail Et doit chever son travail C'est là dedans qu'il entraîne les jeunes Il rassemble les jeunes Pour faire un travail spécifique Il connait ce travail Il leur communique ce travail Chacun d'entre eux connait le travail Et il les amène à faire le travail Et chacun d'entre eux fait le travail Et il sera su d'achever le travail Et chacun d'entre eux achève le travail Et ils ont donné gloire au nom de Dieu Alors ils ont donné gloire au nom de Dieu Donc si tu ne connais pas ton travail Lève-toi et crie à Dieu Dis-lui Seigneur Je tourne en rond Selon ta parole J'ai tourné en rond Merci pour ta parole Vous connaissez la vérité Et la vérité vous a franchi Seigneur je me saisis de ta vérité Et ce soir Je vais cesser de tourner en rond Je vais cesser de tourner en rond Je vais cesser de tourner en rond Et donc pour plusieurs personnes Ils vont aller vers leur autorité spirituelle Qui va leur spécifier leur tâche Et ils vont vivre pour cette tâche Et nous avons une tâche au devant de nous En tant que ministère Avec pour échéance le 30 juin Nous avons une tâche Qui finit le 30 juin La date limite est claire Chacun de nous doit prendre une portion Chacun de nous doit faire sa portion Et chacun de nous doit achever sa portion Encore trois mois Avril Mai Joui Nous avons entré les mains La possibilité De renier le frère Zach Et le déclarer comme faux prophète Ou la possibilité D'accomplir la prophétie En achevant notre tâche Donc il y a deux catégories de personnes Il y a les gens qui connaissent leur tâche Ils connaissent leur tâche Peut-être qu'ils n'ont pas été à faire leur tâche Mais ils connaissent leur tâche Il y a une autre catégorie Ils ne connaissent pas leur tâche Ils ne connaissent pas leur tâche Et je voudrais dire à chaque dirigeant des jeunes Si tu as plein de gens qui t'entourent A qui tu n'as pas donné un sens de direction clair Ne t'en fais passer une question de temps Tu vas les perdre Tous ceux parmi eux qui veulent être sérieux À un moment donné vont te quitter Parce qu'ils sont à la recherche d'un sens de direction Et tu vas crier On a arraché mon disciple Oh on a fait ceci Oh on a fait cela Ça ne changera rien Et le ciel sera tranquille Le dirigeant dirige On est dirigeant parce qu'on dirige Et le dirigeant connait ce qu'il faut faire Et il communique aux autres ce qu'il faut faire Et il fait ce qu'il faut faire Et il supervise le travail des autres Et il supervise le travail des autres Pour se rassurer que chacun fait ce qu'il doit faire Tous les électrons libres Finissent par trouver un point d'attache Ou find a way of getting an attachment point Donc s'il te plaît Si tu dois prier Pour mettre un thème A l'inutilité dans l'église Tu tournes en rond Rien ne dépend de toi Tu ne sais même pas pourquoi tu vis Tu vas te lever pour mettre un thème à cela Et ce n'est pas compliqué Si je suis à ta place Avant même de rentrer aujourd'hui Je m'en vais voir mon dirigeant Je lui dis je ne peux pas dormir Sans connaître ce que je dois faire Mais s'il te supplie Qu'il veut d'abord aller en retraite Avant de te répondre Laisse-le aller Parce qu'il ne doit pas décider De manière légère sur ta vie Je ne sais pas si je communique On se comprend Qui ne connaît pas son travail Tu ne connais pas quel est ton travail La mesure En fait l'indice Pour savoir que tu ne connais pas Si tu ne peux pas donner ton travail En chiffres Par rapport aux cent mille Que nous devons être en Côte d'Ivoire Tu ne connais pas ton travail Donc lève-toi Si tu ne peux pas donner un chiffre Ce que tu dois faire Dans les cent mille Lève-toi Ne t'en fais pas Je vais descendre avec le micro Je vais te donner Tu vas donner le chiffre Donc ne pense pas Que quand tu vas rester là Je vais rester sur Ce pupitre Qui fait ma taille Une fois et demie Tu ne connais pas ton travail Tu es dans l'église Tu aimes Dieu Tu veux servir Dieu Et tu es en train De te battre à servir Dieu Ceux qui ne connaissent pas Leur travail Ce n'est pas Qu'ils vivent dans le péché C'est juste qu'on ne leur a pas dit Quel est leur travail Et par conséquent Ils avancent à l'aveuglette Ils ne peuvent pas te dire Ce qui dépend de lui D'ici le 30 juin Est-ce que c'est deux personnes Est-ce que c'est trois convertis Est-ce que c'est dix convertis Il ne peut pas le dire Et donc les mois passent Et il n'a pas le sentiment D'être en train d'échouer Parce qu'il n'a fait aucune planification Il n'est sous la pression de rien Que tout cela se lève Et donc je veux commencer par les semen Tout à l'heure Aucun parmi eux n'avait les maladies émotionnelles Et c'est faux Tout à l'heure Aucun parmi eux N'avait un conflit avec Dieu Et je ne crois pas Surtout les sœurs Qui ont froulé 30 Ils sont souvent conflits sérieux Avec Dieu Pourquoi on ne me voit pas Elle chante en mariage En disant à Dieu Seigneur Je suis encore Télé chanter pour quelqu'un d'autre They sing at a wedding And they're asking themselves Lord am I singing again For somebody Donc vrai vrai Tu m'as oublié Donc je vais Vous allez nous dire Ce qui dépend de vous Ce qui dépend de ses mains Ce n'est pas de chanter Allez Faites de toutes les nations Des disciples Il n'y a pas de chanter Si tu es chante Ça ne t'exemple pas De l'évangélisation Tout le monde doit prêcher Et gagner les perdus Donc ne prends pas le micro Et puis tu me dis Que non Tu veux écrire 100 chants D'ici le 30 juin Don't take a microphone And tell me That I want to compose 30 songs Between now And the 30th of June 100 songs Sorry 100 songs Between now And the 30th of June Mais je n'aime pas Embarrasser les gens I don't like Embarrassing people Priez pour ceux Qui sont debout Pray for those Who are standing Dis au Seigneur Seigneur Tell the Lord Lord Aide-moi Je ne veux plus Tourner en rond Seigneur Je tourne en rond Dans ta maison Je mets fin à cela Je veux donner Un sens d'utilité A ma vie Donne-moi un sens D'utilité Donne-moi une tâche Spécifique Je vais l'accomplir Prier tous ensemble Je vais demander Aux deux anciens Ancien l'homme L'autre De venir Prier pardon Seigneur notre Père Seigneur notre Père Cette parole est certaine Le Seigneur Jésus Connaissait son travail Il a fait son travail Il a achevé son travail L'apôtre Paul Connaissait ce qu'il a fait Il a fait ce qu'il avait à faire Il a achevé ce qu'il avait à faire Et notre Père Et notre Père Le Frère Zach Connaissait L'appel de Dieu Dans sa vie Il connaissait sa tâche à signer Il connaissait ce qu'il avait à faire Et il s'était adonné Il a travaillé Et il a achevé Ce qu'il avait à faire Oh Seigneur Nous sommes à la barre Nous prions au nom du Christ Pour chaque jeune de notre communauté Parce que tu comptes sur nous Nous prions au nom du Christ Que tu nous délivres Que tu nous délivres Afin que chaque jeune Aie le sang de responsabilité Que chaque jeune Aie le sang de responsabilité Seigneur Donne-nous de saisir clairement Ce que nous avons à faire Que personne ne soit un électron libre Ce balandin Tournant en rond Oh Père nous te supplions Nous te supplions Nous te supplions Que chacun Connaisse clairement Sa tâche à signer Ce à quoi tu l'as appelé Ce qu'il doit faire Ce dans quoi il doit investir Toute sa vie Et qu'il s'y adonne Esprit à mes corps Qu'il s'y adonne Esprit à mes corps Et qu'il achève son travail Oh notre Dieu Oh notre Père Nous te supplions Et pendant que nous serons En train de travailler Que chacun s'évalue Que chacun s'évalue Afin qu'il soit sous pression Qu'il soit sous pression Ayant sur lui Le sens de responsabilité Père nous plaidons éternel Que tu le fasses Pour chacun des jeux De notre communauté Qu'aucun jeu n'aie le repos Qu'aucun jeu n'aie le repos S'il te plaît Fais-le Afin que le but soit atteint Que le but Que nous poursuivons D'ici le 30 juin Soit pleinement atteint Dans notre oeuvre Au nom du Christ Amen Nous te bénissons Seigneur Car tu nous parles ce soir Tu nous as rappelé Que l'échéance est proche Le temps est court Et tu as révélé Seigneur L'oiciveté Le manque de direction Le manque de but Parmi nous Seigneur Et tu as apporté La correction Nous te bénissons Seigneur Pour cela Nous prions au nom de Jésus Christ Qu'il y ait une obéissance prompte Une obéissance immédiate Que chaque jeune Ayant été saisi Par ce message Par cette interpellation Du Seigneur Partent d'ici Pour ceux qui doivent Demander à leur dirigeant Qu'est-ce que je dois faire Quelle est ma part De contribution Dans ce grand but De 100 000 membres A atteindre D'ici le 30 juin 2018 Seigneur notre Dieu Permets-nous de corriger Cette défaillance Permets-nous de corriger Cette défaillance Dans les assemblées Dans les zones Dans les différents quartiers Amène chaque dirigeant A s'investir Pour de manière à donner Une direction claire A chaque jeune Et que cela ne soit pas fait Dans la légèreté Comme tu l'as dit Seigneur Cela doit être fait Avec une grande crainte de Dieu S'assurant Que Dieu a parlé Que Dieu a orienté Que Dieu a conduit Que Dieu a dirigé Je plaide Seigneur Que tu corriges Notre attitude Oisive Passive Notre attitude Qui se manifeste Par un manque De responsabilité Seigneur Au vieux Seigneur Et apporte la connexion Au vieux Seigneur Apporte la connexion Permette que chaque jeune Permette que chaque frère Dans l'église Vive sous un sens De responsabilité claire Et chaque jour De manière à ce que le travail avance De manière à ce que le travail avance De façon à ce que le travail Soit accompli Que le travail ne soit pas seulement connu Que le travail ne soit pas seulement connu Mais qu'il y ait un investissement De tout Un investissement De tout ce que l'on a Un investissement De tout ce que l'on possède Un investissement De tout l'être Pour réaliser ce travail Afin qu'il soit achevé Merci Seigneur Pour tes corrections Merci Seigneur Pour tes corrections Nous te bénissons pour cela Et nous savons Seigneur Que le changement C'est déjà produit A toi la gloire notre Dieu Amen Prie encore pour toi-même Ne t'assieds pas encore Pray again for yourself Don't sit down yet Dis au Seigneur Tell the Lord Seigneur Lord J'ai écouté ta parole I have heard your word Je mets un thème I put an end A la poursuite du vent To the chase of the wind Don't que la vigueur de ma jeunesse Give me the vigueur of my youth Me serve à conquérir Grant that the vigueur of my youth Elle help me to conquer Les autres jeunes The other youth Les adultes Adults Les enfants Children Pour le roi des rois For the king of kings Donne-moi une tâche claire Grant me a claire task Une tâche chiffrable A task A measurable task Et donne-moi un cœur Bien disposé And give me a willing heart Pour me mettre à la tâche To give myself to the task Et pour faire mon travail And to do my work Comme tu as fait ton travail As you did your work Et pour achever mon travail And to finish my work Afin de te donner gloire So as to give you glory Aide-moi à te glorifier Seigneur Seigneur aide-moi à te glorifier En faisant mon travail Je veux cesser d'être Une disgrâce pour toi Aide-moi Seigneur Aide-moi Seigneur Au nom de Jésus In the name of Jesus Amen Agir O nom de Jésus Oh Au nom de Jésus In the name of Jesus Le angel Merci.